Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On a un beau décor, n'est-ce pas? Vive le tri du homme. C'est le tri du homme qui nous vaut un beau décor comme celui-là. Alors aujourd'hui, le message va être un petit peu plus court, mais je tenais à te rencontrer pareil et partager avec toi la première lecture du livre de Josué. Mais avant de regarder, on peut la regarder tout de suite. Quand on regarde cette première lecture de Josué, il rassemble les anciens, il rassemble les responsables, pas de l'Église, mais de son peuple. Et là, de la part du Seigneur, il commence à leur faire une nomenclature de ce que Dieu a fait. Il s'est occupé d'Abraham, il lui a donné Isaac. Isaac ensuite a eu Isaïe et Jacob, et ensuite Jacob et Isaïe et les fils de Jacob. Ensuite il y a eu Moïse. Et là, il raconte tout, tout, tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Une véritable liste de bénédictions que Dieu a faites. C'est merveilleux à le lire, là. On dit « Mon Dieu, Dieu en a donc bien fait pour son peuple ». C'est probablement une liste que toi, tu n'as jamais fait comme moi. Des listes, on vit avec des listes. Il faut avoir, quand on va chez le médecin, la liste de nos médicaments. Ensuite on va à l'épicerie, il vaut mieux avoir une liste de ce qu'on veut acheter, parce que si on a trop faim, on va tout acheter. Ensuite, on a une journée devant nous. Pour pas oublier ce qui est important, on fait une liste de choses qu'on a à faire. On part en voyage, on n'espère rien oublier. On fait une liste de tout ce qu'on a apporté. Arrive le temps de l'automne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ci, il faut faire ça. On fait une liste des choses qui sont à faire. Arrive le temps de Noël, qu'est-ce qu'on va inviter? Où est-ce qu'on va aller? Quel cadeau on va offrir? On fait encore des listes. On est toujours en train de faire des listes. Est-ce qu'on a déjà fait une liste des bontés, des grandeurs, des bénédictions de Dieu dans notre vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Je me souviens quand j'étais enfant, mes parents m'avaient acheté à l'âge de 7-8 ans, je pense, un petit tourne-disque. On appelait ça un pick-up. Ça venait juste à peu près de sortir. Et mon père m'avait offert avec maman un disque, un petit disque qui s'appelait « Count your blessings ». Dénombre les bénédictions de ta vie. Et ça disait, je vais te dire tout de suite en français, ça disait « Quand tu es inquiet et que tu ne peux pas dormir, au lieu de compter les moutons et de te fatiguer, dénombre les bénédictions ». Eh bien moi j'étais dans mon lit, puis je comptais le nombre de poupées que j'avais. Et mes parents, étant la seule petite fille dans la maison, m'en avaient donné des poupées. Alors je comptais les poupées et je leur donnais tout un nom. Et elles avaient un nom. Puis je faisais l'histoire de chacune quand je l'ai eue de la part de qui. Et ainsi de suite. Je n'ai dénombré les biens que j'avais. C'était pas des biens de banque, c'était des biens de cœur. Ça vaut la peine des fois de le faire. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent dire « Moi, le bon Dieu, jamais rien fait spécial pour moi ». Ça se peut. Mais quand tu as été protégé de tel accident, est-ce que le bon Dieu n'était pas là? Et dernièrement, quand tout s'est arrangé dans tes rendez-vous pour aller voir le médecin, puis que tous les rendez-vous sont arrivés assez facilement les uns derrière les autres, penses-tu que le bon Dieu n'a pas mis son grain de sel dans ça? Et cette personne qui est venue t'aider il n'y a pas trop, trop longtemps non plus, penses-tu que ça peut avoir été un ange envoyé de la part de Dieu? Puis t'as un bon cœur, toi. Qui a façonné ton bon cœur? Tes parents, certainement. Qui t'a donné tes parents? Tu vois, Dieu a fait beaucoup, beaucoup pour toi. Ta vie, comme la mienne, elle est faite d'ombre et de lumière. Mais toujours, le bon Dieu est avec nous, même au moment de l'ombre. Même au moment de l'ombre. Des fois, on est moins sympathique, on est moins gentil. Mais le bon Dieu ne nous a pas abandonnés pour autant. C'est nous autres, souvent, qui nous sommes sauvés. Si dans ta famille, toi, il y a quelqu'un qui est un peu moins sympathique que tes enfants, à un moment donné, décide carrément de ne plus obéir, de ne plus faire qu'est-ce que tu lui as enseigné. Est-ce que tu l'aimes moins? Ça peut te faire de la peine. Peut-être que tu vas réagir. Mais est-ce que tu arrêtes de l'aimer? Pas du tout. C'est la même chose avec le bon Dieu. Il est toujours, toujours là. Alors, à la suite de cette première lecture, dans la liturgie, on a le psalmiste qui se met à chanter. Il se met à chanter quand il voit toutes les grandeurs de Dieu et il dit « Ton amour, Seigneur, il est éternel. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, que le dise la maison d'Aaron, que le dise la maison des Giroux, que le dise la maison des Messiers, que le disent toutes les familles. Dieu est bon, éternel est son amour. » Et si je peux te demander quelque chose pour prolonger le message, essaie de dénombrer toutes les bénédictions de Dieu dans sa vie. probablement tu vas te coucher tard, mais ça vaut la peine de le faire. Au revoir, à demain et au trait du homme si c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je me livre à toi toi mère d'espérance je te consacre ma vie et mon coeur je veux cheminer apprends moi mieux aimer jusqu'à la fidélité tout douce douce Marie je suis tout à toi tout ce que j'ai à toi ce que je suis à toi je t'appartiens tout douce Marie je me livre à toi je t'appartiens